Bonjour et bienvenue à l'introduction sur une nouvelle série qu'on va faire sur les menus des Canon R alors dans le cas présent un R7 mais vous allez retrouver le même genre de menu dans des R5 R6 R3 et l'idée comme d'habitude c'est d'aider les débutants parce que on en a du menu on en a beaucoup 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 et voyez ça c'était que la prise de photo et puis ensuite on a toute la suite six pages sur la F et ainsi de suite donc beaucoup de choses alors je suis allé voir un peu sur le net ce qu'on avait et sur le net on va avoir différentes choses on va avoir par exemple des gens qui vont tout passer sans montrer vraiment ce que ça fait et dire simplement j'utilise je n'utilise pas donc ça ça me plaît pas dans le sens où c'est très long et puis on voit pas vraiment les choses vous allez avoir des masterclass il y en a payantes en français qui sont sûrement très bien mais vous savez que moi je fais je fais des choses pour occuper mon temps libre donc je ne monétise pas et vous avez aussi des gens qui passent tout en revue pendant des heures et donc l'idée c'est pas ça comme d'habitude un peu comme avec la formation photoshop c'est d'essayer trouver dans chaque menu la chose importante dans la formation photoshop que je vous ai fait j'attaque par les fonctions les plus importantes qui vous permettent de progresser le plus vite possible c'est un peu le même système que je vais faire et je vais surtout me limiter à deux choses donc gros déjà alors où c'est rond on verra ça et ensuite photo pas vidéo donc déjà le fait que je suis en haut toute la partie mode scène filtres spéciaux et ainsi de suite ça va pas vraiment me concerner et puis le fait que je fasse pas de vidéo ça va aussi me permettre de passer certains menus sous silence qu'on peut retrouver par exemple ici voyez on a des petites icônes de vidéo là qui sont là que je ne vais pas utiliser alors c'est pas que je veux pas mais je connais pas et j'essaie si possible de vous donner de bons conseils donc là je ne suis pas au niveau du tout pour vous donner de bons conseils en vidéo puisque je ne fais quasiment jamais de vidéo avec avec mes appareils on essaiera de faire des vidéos qui sont parlantes en termes de titre c'est à dire qu'on aura qualité image par exemple et puis si on fait l'autofocus je pense qu'on aura autofocus détection de l'oeil d'accord puis on aura un autofocus suivi du sujet d'accord pour vous montrer un peu les fonctions unitaires une à une alors ça se peut on regroupera à voir mais je veux quand même me limiter à des vidéos qui sont quand même relativement simples et qui n'aillent pas trop loin et qui laisse le temps à l'exemple pour que vous puissiez comprendre justement comment ça marche et ensuite adapter l'appareil à votre utilisation c'est ça qui est important parce que je vois des gens avec des des canons à l'âge suis sur un groupe anglais r7 un gars qui se plaint toutes ses photos sont floues donc il a un appareil en termes d'autofocus de compète avec lui et il n'arrive pas à faire des photos net donc c'est peut-être qu'il a mal programmé son autofocus par rapport à son besoin lui d'accord donc il faudra penser ensuite à votre utilisation réfléchir un peu et aller voir ensuite des vidéos qui sont plus spécialisées l'idée c'est vraiment de vous permettre de comprendre les bases d'accord une fois que vous avez compris les bases vous pouvez aller voir il ya des gars qui vont passer une heure sur la photographie animalière avec un avec des canons air et qui vont vous expliquer tous les petits réglages qui traînent qui vous permettent d'aller mieux le problème c'est que si vous appliquez ça comme des recettes de cuisine sans avoir compris les bases si un truc un peu particulier qui arrive vous serez paumé donc l'idée c'est de vous mettre le pied à l'étrier pour que vous puissiez configurer votre appareil correctement pour qu'il puisse vous aider car ces choses là sont là pour nous aider voilà je vais m'arrêter je vais m'arrêter là je vous souhaite une bonne année on a encore le temps et que 2023 vous apporte beaucoup de bonheur on en a besoin un peu du bonheur donc c'est bien le bonheur on va s'arrêter au bonheur c'est bien et ben on se voit pour la suite je pense qu'on commencera par le menu prise de photos d'accord avec des choses comme la qualité images ensuite on passera évidemment à des choses comme la f ici qui sont très importantes des menus comme comment regarder ces images j'aurais tendance à dire que je vais y passer moins de temps moi je mets la carte dans mon lecteur de cartes je charge sur lightroom et je préfère regarder mes photos avec mon grand écran 4k que avec mon petit écran d'appareil photo donc voilà on fera ça vous alors vous pourrez influer aussi c'est à dire que si dans les commentaires vous me dites ah ouais mais moi je suis emmerdé je comprends pas telle fonction ou tel machin ben j'essaierai de passer cette vidéo de l'enregistrer en premier pour que ça vous serve donc à vous d'être créatif sur les demandes voilà bonne journée à vous merci de m'avoir écouté on se retrouve pour la première de cette nouvelle série au revoir de l'enregistrer